Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui va permettre à Emmanuel Morin de recoller Pierre Thierry qui est à 120 km Mais ça va jouer entre les trois Oh ça va être costaud Ça va être serré Pierre Thierry, Emmanuel Morin Antonin Souchon, trois coureurs Pour se discuter La 43ème édition de la route bretonne Le suspens est entier Il est à 2-3 mètres, c'est très compliqué Quand c'est comme ça, il faut vraiment faire descendre les dents, les bouchers La moto va être aidée puisqu'elle repasse devant On voit quand même les deux plus forts C'est Emmanuel Morin qui va faire le doublé C'est bien parti pour une victoire d'Emmanuel Morin Alors Pierre, il a perdu comme ça Il y a quelques mois le KBE La dernière KBE, il l'avait amené sur son port de bagage Est-ce qu'il a appris de ses erreurs ? C'est sûr qu'Emmanuel Morin a l'air plus fort Mais quand on voit la différence qu'il est capable de faire dans l'ES9V Maintenant il faut qu'il se concentre sur le temps qu'il est capable de le faire Emmanuel Morin est plus rapide que lui intrinsèquement Mais il ne veut pas passer Emmanuel Il ne veut pas passer, c'est Pierre qui fait tout le travail Il demande un relais, Antonin Souchon vient de rentrer Ce n'est pas Antonin qui va prendre le relais Et peut-être que Mika, Mika Guichard Et Alexis Goujar ont peut-être encore une carte à jouer Même si je pense qu'ils ont vraiment coincé Emmanuel Morin va assurer Non, Emmanuel Morin va assurer Il sait qu'il est rapide au sprint Il a des grandes chances de gagner Il y a un trou, il le laisse partir Et voilà, Pierre est obligé de faire le jump Et là, ça c'est des efforts qui comptent malheureusement Ouais, 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 il fallait Franchement, on est en train de vivre le final La très excitante finale On reste et on attend de voir ce qu'il est en train de... Ça c'est des efforts qui vont compter avant le sprint Il est obligé de le faire, Emmanuel Morin qui est parti en fait Ce qu'on appelle dans le facteur En facteur, c'est ça Mais il a pris les 100 mètres Et là, Pierre qui va essayer de boucher ce trou C'est fini pour Antoine Souchon Et Antonin Souchon, c'est terminé Effectivement, il va avoir du mal à rentrer Maintenant, est-ce que Pierre va réussir à boucher le trou ? Il rentre à l'aéro Et là, il faut peut-être repartir tout de suite À l'aéro, il est en train de rentrer En fait, là, on va avoir un pif-paf à un droit de gauche Et puis, on est sur le sprint d'arrivée Et ça va être l'arrivée dans quelques instants d'Emmanuel Morin Et Antonin qui réussit à rentrer On va se jouer la victoire à trois coureurs Allez, moi, je mets une petite pièce quand même Sur Emmanuel Morin qui est le plus rapide au sprint Mais Pierre Thierry a démontré aujourd'hui Dénormes qualités de Potsy On va rester avec la caméra Et voilà, là, ils vont déboucher maintenant dans quelques mètres On est à moins 300 mètres de l'arrivée maintenant Qui d'Emmanuel Morin ? Antonin Souchon Pierre Thierry va gagner cette 43ème route pro-top On va rester avec... Si on a pu avoir l'air d'arrivée avec Emmanuel Morin On va rester avec la caméra Devant Pierre Thierry Emmanuel Morin qui s'impose devant Pierre Thierry au sprint Et donc qui s'impose...